Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur ma chaîne savoir pour tous je vais faire en sorte de vous montrer une dernière formation que j'ai mise en place qui s'appelle géométrie node pour débutants j'avais fait deux premières formations je vous montre de quoi je parle au niveau des deux vignettes effectivement j'avais fait en sorte de dire la personne doit connaître au minimum blender pour pouvoir attaquer ces deux formations me suis dit bon on va faire une autre formation qui va expliquer les bases par rapport à blender 4.x donc 4.1 4.2 et ainsi de suite et ensuite je vous explique comment faire en l'occurrence ces fameux sabre laser que vous pouvez voir ici tout ce que vous voyez sur cette sur ce rendu final a été fait grâce au module géométrie node ce qui est vraiment génial lorsque vous commencez à attaquer le côté nodal par rapport à blender c'est que vous allez voir vous allez apprendre de plus en plus de choses il faut savoir que je vous montrerai tout à l'heure j'ai fait aussi une autre formation pour débutants par rapport au module shading il ya énormément de choses à apprendre et surtout si vous travaillez à la fois le module géométrie node et le shading vous allez voir il ya beaucoup de corrélation de correspondance qui vous permet de mieux comprendre des choses je fais en sorte chaque fois de bien expliquer chaque nœud chaque cas pour que vous puissiez vous en sortir alors si vous ne connaissez absolument rien au niveau du module géométrie node vous pouvez commencer à regarder ma première playlist sur ma chaîne youtube où vous aurez pas mal de vidéos qui vous explique les bases au niveau du module mais attention il faut savoir une chose très importante c'est que avec l'évolution j'ai dû commencer à la 2 92 et ça a eu pas mal d'évolution au niveau des vidéos sur blender parce que blender n'arrête pas d'évoluer dans le nodal dont je vous dis au cas où et voyez là on a ce genre de choses qui a été fait entièrement en nodal ça veut dire quoi si je viens ici vous avez ce genre de petite boîte donc bien entendu chaque élément vous sera expliqué en détail et voyez on a ce genre de choses et enfin contre alors c'est très simple bien entendu mais ce qui m'intéressait pour l'instant pour cette première formation c'est vous montrer comment utiliser tranquillement mes différents nœuds et pouvoir le faire évoluer si je viens ici vous avez par exemple le nombre de vertices c'est à dire que par rapport à lui vous allez pouvoir modifier sa taille si vous souhaitez vous allez pouvoir après modifier pourquoi pas sa longueur de sabre et si je fais ça à ce coup on pourra faire quelque chose comme ça et ainsi de suite donc on pourrait même faire une animation à vous de voir ce que vous souhaitez faire mais ce qui est vraiment génial avec le module géométrie node c'est que vous allez pouvoir faire tout ce qui vous passe par la tête là j'avais dans l'idée de faire un sabre laser mais ça pourrait être pourquoi pas une arme j'avais vu récemment sur une page facebook je crois que c'est blender 3d france il vous parlait en fin de compte le gars il avait fait une arme il avait modélisé une arme en 3d mais que par de la modélisation c'est à dire que si vous faites ici shift a vous avez différents types de primitives là aussi il faut savoir que j'ai fait énormément de formations sur mes différentes primitives mèches, curves, surface, péta ball, texte, volume et ainsi de suite mais tout ça pour vous dire que ce qui est vraiment génial avec les modules géométrie node j'en suis qu'au balbutiement parce que j'apprends énormément de choses par rapport à ça je suis plongé à fond là dedans j'ai trois projets actuellement sur blender ça va être le module géométrie node le module shading et l'animation prochaine vidéo enfin prochaine formation que je sortirai bientôt ça sera la gestion des curves avec le module géométrie node et ensuite ça sera les soft body en animation vous voyez il ya de quoi faire par rapport à ça donc évidemment comme je vous dis on va faire en sorte d'apprendre tranquillement les bases au début donc si je viens ici et que je viens dans géométrie node je vais vous expliquer à quoi sert ce qu'on appelle le spreadsheet ici vous aurez le rendu je vais vous expliquer les différents menus que cela soit view select add node vous verrez je vous expliquerai ça tranquillement posément et vous allez voir qu'au fur et à mesure on va poser des pierres vous apprenez à modéliser ce genre de choses par exemple un sabre laser pour retrouver cette formation déjà je vous mettrai au niveau de la description info youtube vous marquerai le lien c'est ici vous allez vous taper sur blender vous tapez par exemple géométrie node vous allez voir vous allez taper sur mes différentes formations regardez on va le faire ensemble on va faire ça on va venir à cet endroit là on va taper géométrie node faites entrer et vous allez voir alors là comme je disais j'ai fait aussi des ateliers sur là c'est les deux ateliers que soit blender 4x géométrie node atelier 1 et atelier 2 c'est vraiment pour des personnes qui ont déjà des bases sur blender dans mon cas vous avez fait cette première formation pour débutants et débutantes là il n'y a pas de souci par contre si vous avez déjà des bases sur blender et vous souhaitez malgré tout apprendre à créer ce sabre laser vous êtes donc un niveau d'intermédiaire pas de problème vous allez pouvoir utiliser celui ci et comme je disais les autres formations que je vous parlais voyez on a ici l'animation enfin là vous avez la gestion des coeurs vous avez pas mal de choses vous avez ici les métaboles et ainsi de suite bon je vous laisse regarder à ce niveau là pas de problème pour finir comme je vous disais par rapport au module shading où j'ai fait le premier atelier voilà le genre de choses qu'on va apprendre à créer alors beaucoup de choses vont être créées ensemble puisque c'est une formation pour débutants et débutantes mais malgré tout je me suis dit j'ai quand même beaucoup plus me focaliser sur le côté rendu voilà le résultat final que vous aurez avec blender donc c'est la version 4x ce qui est cool c'est que je vous expliquer comment utiliser des matériaux de type bois de type vert de type plastique enfin différentes choses on va faire en sorte d'apprendre de mettre des logos ici je zoome un peu ici alors là c'est l'image donc ce qui est cool lorsque vous regardez ici donc là je zoome vous pouvez voir qu'on va pouvoir mettre en place des logos on va pouvoir mettre en place des images alors je vous ai mis différentes choses par rapport aux bouquins on va voir les matériaux de type les shaders on va appeler ça du type métal bois plastique le vert il y a pas mal de trucs hyper intéressant et chaque élément à chaque fois bien entendu vous aurez des nœuds par exemple si je viens ici si je fais contrôle barre d'espace comme je dis c'est pour débutants et débutantes bien entendu je vous expliquerai chaque nœud comment il fonctionne pourquoi on met ces nœuds là qu'est ce que ça va apporter ainsi de suite et surtout ce qui va être intéressant c'est voir par rapport aux moteurs de rendu heavy et cycle les différences voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo donc si intéressé ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à cette formation il n'y a pas de problème je ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye